Hermann Van Rompuy, accueilli en super star, autographe, dédicace et séance photo. Ses élèves de 6e primaire savent que l'homme qu'il rencontre aujourd'hui est important. Mais qui est-il précisément plus difficile à expliquer ? Le ministre de l'Europe. C'est tout ? Le ministre. Pendant 30 minutes, ses enfants posent des questions au président du Conseil européen. Comment est-il devenu l'un des grands patrons de l'Europe ? Comment fait-il pour amener 27 pays à collaborer ? Mais aussi, combien de rois a-t-il rencontré ? Ils ont posé de très bonnes questions d'ailleurs. Par exemple, votre âge ? Des questions très personnelles. Oui, très personnelles. J'ai répondu d'une façon précise. Tout à l'heure, quelqu'un me disait, oui, mais on a maintenant un gouvernement européen. Quand est-ce qu'on aura un gouvernement mondial ? Ça fait réfléchir. Réfléchir sur ce qu'est la démocratie, démonter les stéréotypes, c'est l'objectif de cette exposition interactive. Est-ce que tu trouves ça normal qu'un homme se marie avec un homme et une femme avec une femme ? Et tout de suite, la réaction, non, c'est non, non, c'est pas normal. Et souvent après, ça change justement parce qu'ils suivent le parcours. Les Africains, on ne peut pas les reconnaître. Quand on les voit, on peut aussi savoir que c'est des Belges, comme Romelu Lukaku, le joueur de foot. La démocratie, c'est où tu peux aussi faire une partie politique. L'exposition « Démocratie » est à découvrir au Palais du Normal et de l'Étrange. Le parcours est traduit en français ou en néerlandais en fonction des visiteurs.